Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 5 au 11 août 2024. Comme d'habitude, le premier message sera avec l'oracle Tao. Votre tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine, et nous avons la carte de la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli et réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors pour certains, effectivement, c'est un départ à la retraite, pur et simple. Pour d'autres, c'est le fait d'être en train de se demander si on ne va pas quitter une situation, une relation, un job. Parce qu'il n'y a plus rien qui vous attire, il n'y a plus rien qui vous fait vibrer. C'est vraiment le fait de se sentir un petit peu lassé d'une certaine routine, de quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. Et vous êtes sur le fait d'attendre quelque chose de plus exaltant. En dos de deck avec l'Arcadam Tarot, le roi de bâton, on voit bien que vous êtes en train de faire vos plans, d'étudier une situation en faisant en sorte de ne pas trop laisser de place au hasard. Le roi de bâton, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est la personne qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, il est courageux, il est tenace, efficace. Et quand il a décidé quelque chose, il ne lâche pas l'affaire. Il fait tout ce qu'il a à faire pour être certain d'atteindre ses objectifs. Donc vous êtes vraiment sur le fait, pour certains d'entre vous, d'être en train de planifier un départ. Alors un départ professionnel, un départ sentimental, ou simplement vous prévoyez de quitter une situation pour laisser place à autre chose, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. On parle de prendre son temps, de prendre son temps, de sous-peser le pour, le contre, de faire les choses avec beaucoup de discernement et de précision, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Il y a bien un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vos dons, de vos talents. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre vos mains pour faire vos choix et pour vraiment aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous permet de retrouver plus de stabilité, plus de sérénité et peut-être de guérir d'une situation qui ne vous convient plus. Et on voit bien que vous ne ménagez pas vos efforts. Vous avez la tête dans le guidon pour préparer tout ça. On voit là que vous êtes vraiment peut-être, pour cette semaine, en train de chercher des renseignements, en train de chercher des appuis. Vous cherchez à faire évoluer une situation, un projet. Vous n'hésiterez pas à aller chercher les bons conseils auprès des bonnes personnes, des personnes qui ont l'expérience, qui ont le diplôme, qui ont l'expertise. Vous ne serez pas seul. On parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. On voit que par rapport à tout ça, vous prenez le temps. On voit qu'on cherche des bons conseils auprès des personnes qui ont la tête sur les épaules. Vous-même, allez faire le point en prenant le temps qu'il faut, en étant emprunt de sagesse, en regardant un peu d'où vous venez, où vous en êtes et surtout vers quoi vous voulez aller. On voit bien qu'il y a une situation qui vous lasse, qui vous ennuie. C'est la routine, c'est plan-plan. Il y a quelque chose sur lequel peut-être vous vous focalisez. Alors ça ne vous apporte plus rien, mais vous êtes quand même focalisé là-dessus. Alors justement, on vous dit qu'il serait peut-être temps de lâcher prise, bien sûr, mais surtout de relever le nez et de regarder, parce qu'il y a certainement une offre, une proposition qui vous est faite, qui vous permettrait justement de partir sur autre chose, de partir sur quelque chose de plus exaltant, de plus passionnant. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle passion, c'est vraiment le fait de renaître de ses cendres, d'en terminer avec quelque chose qui est mort, qui en est au point de retraite. On ne peut plus rien en tirer. Là, on va faire quelque chose de nouveau, de flamboyant, qui vous permet de retrouver beaucoup de vitalité, de vigueur, d'envie, d'énergie. Alors bien sûr, il y a encore des efforts à fournir, il y a encore un dernier coup de collier à donner, mais on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Même si vous devez vous protéger, fixer vos barrières, fixer vos limites, ne lâchez pas le terrain, parce que vous êtes avec le neuf et le dixième bâton qui est là, vous allez pouvoir enfin souffler, partir, faire quelque chose de plus agréable, et attraper quelque chose vraiment de très stable, de très ancré, qui va vous permettre de vous sentir bien au quotidien, dans toutes les sphères de votre vie. Le roi Denier, c'est le patriarche, c'est le roi qui a tout dans sa vie pour se sentir bien. Il a l'expérience, il a l'expertise, il a la sagesse, il a tout ce qu'il lui faut vraiment pour pouvoir évoluer correctement, dans toutes les sphères de sa vie tout simplement. Dans votre état d'esprit cette semaine, c'est le roi Denier. Soutien, solidarité, travail d'équipe, on fait les choses pour justement faire bouger les choses, pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose où on ne se sentira pas seul, pour aller vers quelque chose qui va vous convenir. Ce qu'il va vous falloir travailler, c'est le fait justement de ne pas vous focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien, de lâcher prise, de partir sans effectivement la moindre hésitation, de laisser ce qui est morne, ce qui est sans vie, en tout cas ce qui ne vous fait plus vibrer, pour vous diriger vers d'autres propositions, vers des choses qui vous font envie, qui vous font vous sentir vivant. Ce qui va vous booster, ce qui va vous mettre le punch, c'est que justement vous allez faire les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence. Vous savez où vous en êtes, vous savez d'où vous venez, et vous savez qu'il y a un autre chemin pour vous, quelque chose de mieux, de plus valorisant, qui va vous permettre d'intégrer un nouveau cercle. Alors ça peut être un nouveau cercle au travail, ça peut être un nouveau cercle d'amis, ça peut être le fait de se rapprocher des siens, si pour ceux qui se partent à la retraite, mais en tout cas vous allez faire les bons choix, pour aller vraiment faire des choses qui vous conviennent, qui vous font passion et qui vous apportent surtout de la stabilité, après une période éprouvante qui vous a certainement usé et fatigué. Là vous en arrivez au bout. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est vraiment sur le fait de prendre un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui fait passion et qui va vous permettre de quitter ce qui vous a lassé, ce qui vous a épuisé, enfin pas épuisé, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et là vous allez vraiment vous réveiller et partir pour aller vers quelque chose de plus exaltant. Au niveau émotionnel, relationnel ou par rapport à un projet familial ou professionnel, pourquoi pas aussi. Au niveau de tout ce qui concerne le concret matériel financier, on voit bien qu'on a une période assez pénible, qui demande de fournir des efforts, qui est longue comme un jour sans pain, on va dire. Bon ben là c'est pas le moment de lâcher l'affaire parce que vous êtes quasiment au bout. On arrive à chercher les bons conseils, on arrive à chercher des appuis, vous avez des gens autour de vous qui vous apportent leur soutien, leur appui qui vont vous permettre de vous éclairer et qui vont vous permettre d'atteindre enfin ce que vous pouvez vouloir, ce que vous êtes fixé comme objectif. Alors on ne lâche rien, on ne lâche pas l'affaire, on se protège toutefois, mais en tout cas vous n'êtes pas seul. Il y a du soutien et de la solidarité par rapport à tout ce qui vous fait pas du mal, mais en tout cas qui vous en met plein le dos en ce moment. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, là on voit bien qu'on est dans la situation du roi de denier. Donc le roi de denier c'est vraiment le roi qui en impose, qui est sage, qui est bien établi dans sa vie. Effectivement ça peut être le fait de prendre sa retraite. On quitte un poste pour se retrouver seul et c'est peut-être ça ce qui peut effrayer certaines personnes. Le fait de se dire mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me retrouver tout seul dans mes bottes, pour ne pas dire dans ma culotte. Mais là non, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, prendre un nouveau départ avec beaucoup d'intelligence, de matérité, de sagesse. Pour d'autres ça va être le fait d'avoir tout simplement une proposition d'un poste à plus haute responsabilité. Et là vous allez faire le point pour savoir si c'est vraiment ce qui vous convient. Vous allez peut-être intégrer une nouvelle équipe de travail. Alors oui ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander beaucoup d'énergie physique, mentale, mais ça va être ô combien passionnant et vous permettre vraiment de sortir d'une routine qui ne vous sied plus, qui ne vous convient plus. Donc voyez un petit peu dans quel état vous vous trouvez, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui vous apporte, quelque chose de rassurant, de stabilisant et de bien ancré. Vous allez vous sentir à votre juste place par rapport aux choix que vous allez prendre. Partir, quitter une entreprise, partir à la retraite, intégrer une nouvelle équipe de travail. Vous n'êtes pas seul, il y a du soutien. Et n'hésitez pas parce qu'il est question, le conseil se fait vraiment de s'en aller sans la moindre hésitation. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, lundi, 4 de coupe, on nous parle de votre stabilité, de votre ancrage, de la famille bien sûr aussi, mais on parle de guérison. De guérison par rapport à des choses usantes, éreintantes, émotionnellement, physiquement. Là on parle de lassitude. Donc il y a bien des choses qui demandent à être quitté pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage et retrouver de l'épanouissement. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, ça peut être en rapport avec votre santé. Vous vous sentez peut-être épuisé, éreinté par rapport à vos émotions ou par rapport à une situation bien précise. Mais là on va pouvoir quitter pour retrouver quelque chose de plus épanouissant. Ça ne s'est pas fait sans effort ou ça ne se fera pas sans effort toutefois. On parle de sérénité, d'officialisation, de concrétisation, de patience aussi. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Vous quittez quelque chose de façon officielle, quelque chose qui a été lourd et douloureux et qui vous permettra de retrouver quelque chose de plus stable. Merci Bepone de faire bouger les cartes. On va en discuter. Il y a des communications avec un organisme officiel, avec une entreprise ou alors vous-même allez faire le point. On entrevient une solution par rapport à votre intelligence, votre perspicacité. Ça peut être en rapport avec les activités pro. On rencontre les gens de façon officielle et ça vous permet vraiment de mettre à plat les choses. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a bien du soutien autour de vous. Mardi, avec le 3 de denier, on a le renouveau, le printemps, les choses qui se mettent en place, les petites graines qui germent, des nouveaux projets, l'intégration, peut-être une nouvelle équipe. En tout cas, il y a des choses qui se soudent, qui se mettent en place et ça va être décidé de façon assez rapide. Il y a le fait de mettre en place des nouveaux projets et de ne pas être tout seul par rapport à tout ça. Vous êtes soutenu. On passe à l'action. C'est pour vous si vous êtes un homme. Ça peut être en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. Ça peut être par rapport à quelque chose de financier. Il y a bien des choses qui demandaient de faire des efforts et qui, là, vont pouvoir enfin prendre forme, prendre vie. On voit les choses en prenant de la hauteur. On fait le point. Mais on y voit clair. Et c'est abondant. On est bien en train de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. Effectivement, certains vont quitter une entreprise pour se mettre à leur compte, pour passer en stade auto-entrepreneur. D'autres, vraiment, vont prendre leur retraite, quitter une activité. Mais dans tous les cas, on y voit clair. On se sent mieux. On guérit. Il y a du renouveau. Du renouveau très positif qui apporte vraiment du changement positif. Mercredi, avec l'ermite, on a le fait de faire le point par rapport à une situation qui vous prend la tête. On a l'impression d'être presque au bout du tunnel. Mais on a l'impression de ne pas trouver la sortie. Et c'est là qu'on vous dit de ne pas hésiter, de lâcher prise. Lâcher prise, parce que quand on ne fait que cogiter, on ne voit pas les choses les plus évidentes. En prenant un moment de recul, un moment de repos, vous allez voir qu'il y a bien une sortie à ce que vous croyez peut-être être un petit peu bloqué, coincé. En écoutant votre intuition, vos émotions, vos ressentis, vous allez pouvoir trouver la lumière et trouver la sortie de ce qui vous freine, de ce qui vous bloque pour l'instant. Allez, pensez, il faut lâcher prise là. Le stress, écoutez votre cœur plutôt que votre mental. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. mais on a du soutien. Il y a une personne autour de vous qui va vous appuyer, qui va vous conseiller, en tout cas, qui sera à vos côtés par rapport à cette période un petit peu éprouvante qui vous use un peu le moral, les pensées et les cœurs aussi. Des discussions, des communications, des écrits, c'est oral et écrit, avec soit une personne qui vous protège, ou quelqu'un qui a de l'autorité. Ça peut être à propos de quelque chose de financier, ça peut être avec un organisme. Et encore une fois, on voit qu'on va trouver la solution. On y voit clair. Jeudi, avec l'as de bâton, eh bien, il y a des signatures. Et là, c'est chouette. Certains vont signer un nouveau contrat. Là, vraiment, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vraiment envie. On officialise, on concrétise, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir vivant, qui vous met le feu aux poudres. Quelque chose qui soit qui vous libère, et qui vous redonne votre liberté, ou soit vous vous engagez sur quelque chose qui vous met le feu aux poudres. Discussions, communications, déplacements, actions, par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un contrat commercial, par rapport à un héritage, en tout cas, du changement positif, qui vous apporte de la nouveauté, qui vous fait plaisir. Et qui vous apporte la lumière. Ouais, vous n'êtes pas seul. Il y a la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, là. Vendredi, avec le neuf de bâton, on a le spi. Soyez dans le moment présent. Soyez vraiment enclin à écouter vos intuitions, votre intuition. Écoutez-vous, soyez dans votre sensibilité. Ne restez pas focalisés sur ce qui est trop dur, ce qui est trop long, ce qui est... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, mais par rapport à tout ce qui vous agace, ce qui vous énerve, ce qui vous épuise, protégez-vous, protégez-vous et écoutez vos ressentis. On dit souvent, si j'avais su, ma première idée était la bonne. Si j'avais su, j'aurais écouté ce que mon cœur me dictait. Ben voilà, c'est un peu ça. Protégez-vous, ne lâchez pas le terrain, mais écoutez-vous, écoutez-vous, car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Changement positif et fin d'une période compliquée. On a vraiment la fin de quelque chose qui a été lourd à gérer, un fardeau, peut-être quelque chose qui a généré des larmes. Là, on va vraiment vers autre chose, quelque chose qui vous apaise. On a du soutien, on a de l'appui, on a le fait de retrouver quelque chose de plus serein. On clôture une situation pour laisser place à du renouveau. Voilà. On est vraiment sur la métamorphose et avoir des nouvelles écrites, encore une fois, par rapport à un contrat, une union, un engagement, quelque chose qui a demandé des efforts et du courage. Grâce à une rencontre, on va pouvoir officialiser et retrouver plus de sérénité. Et pour le week-end, avec le roi de Denier, on a donc la féminine, le fait d'écouter ses ressentis, ses émotions, ses intuitions. Il y a une belle proposition, une belle invitation, une surprise qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, le fait de se sentir bien avec soi et dans son quotidien, dans son foyer, dans son concret, dans tout ce qui vous apporte satisfaction et de vous sentir en sécurité. déplacement, mouvement, voyage, pour aller voir la famille, pour traiter une situation d'héritage pour certains, sinon, le fait vraiment de retrouver la santé, l'épanouissement, le bien-être, on s'écoute, on clôture quelque chose et ça vous apporte vraiment du changement positif qui vous touche, qui vous fait du bien, qui vous permet de clôturer. Pour certains, c'est vraiment une situation d'héritage, une situation qui traite de financier, mais il y a quelque chose qui se clôture et qui vous apporte, vous, la sécurité et ça vous apporte la lumière. Ça revient sans cesse ce doute d'accès. Donc, il y a bien quelque chose qui va s'éclaircir, qui va vous permettre d'y voir plus clair et de vous sentir serein. On guérit d'une situation et on se sent vraiment à sa juste place. Donc, du renouveau, du renouveau, la guérison, la mise en place de nouveaux projets, on sort d'une situation compliquée, quelque chose qui vous demande vraiment de turbiner, de faire turbiner les pensées pour aller vers quelque chose qui s'officialise, qui va se concrétiser. On peut unir, désunir, mais en tout cas, ça vous permet de vous retrouver avec vous-même et de vous sentir bien en phase avec votre intuition, vos émotions. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. On se sent bien, tout simplement. Mais ça, je conseille avec le petit oracle messager. Nous avons les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Les capacités. Bonne semaine.